Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Le pays connaît une nouvelle épreuve. Que peut dire un candidat à deux jours du vote, sinon qu'il compatit et qu'une fois élu, il fera le maximum ? D'abord, il ne faut pas banaliser ces mots. En effet, ce qui s'est passé hier est encore une fois un acte terroriste, puisqu'il a été caractérisé ainsi par le président de la République en fonction d'hier soir. Et moi, je l'ai dit dans le moment, je le redis ce matin, c'est à la fois de la solidarité à l'égard de nos forces de l'ordre, de la victime, du policier qui a été tué évidemment de sa famille et de tous les blessés et de leur famille. Mais au-delà de cela, on le voit bien, le défi qui sera le nôtre dans les prochaines années continuera à être celui de la lutte contre le terrorisme. Parce que nous ne le supprimerons pas du jour au lendemain. Et pour cette fin de campagne, le défi qui est le nôtre est d'une part, évidemment, d'apporter les réponses, d'éclairer le choix démocratique dans ce contexte, mais de ne céder en rien à la peur. Et donc moi, je dis deux choses ce matin très clairement. La première, c'est que si je suis élu président de la République, je suis pleinement conscient du fait que la première de mes missions sera de protéger nos concitoyens. à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Et que j'y suis prêt. Avec nos forces armées, avec nos forces de l'ordre, avec tout le travail qui est à conduire en matière de renseignement. Mais dès aujourd'hui, nous avons aussi à garder présent à l'esprit que ce que cherchent les terroristes, c'est nous diviser, nous fracturer, c'est bousculer le cours de cette élection à venir. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce matin. Et que j'ai souhaité confirmer ma présence à votre matinale, parce que je n'arrête pas la campagne pour autant. J'ai suspendu... Pourquoi annuler vos derniers déplacements de campagne ? J'ai annulé deux rassemblements publics. Pour des raisons simples. Parce que c'est d'abord de la décence. Les rassemblements publics, le dernier jour, sont des rassemblements joyeux et de mobilisation. Je n'allais pas réunir et à Rouen et à Arras des femmes et des hommes heureux de se retrouver pour fêter cette fin de campagne et se mobiliser le lendemain de la mort d'un de nos policiers. Mais vous conviendrez à faire campagne aujourd'hui ? Mais la deuxième raison, c'était aussi que je ne voulais pas mobiliser des forces de l'ordre pour sécuriser ces rassemblements. Alors même que le procureur Molins n'a pas dit la totalité de ce qu'on sait sur cette enquête, je pense qu'il s'exprimera ce matin, et que je ne sais pas comment doivent être mobilisés et comment le ministère de l'Intérieur décidera de mobiliser au mieux nos forces de l'ordre. Pour ces deux raisons, j'ai souhaité suspendre les rassemblements publics. Mais je fais campagne, j'explique, je veux qu'on parle du choix démocratique. Parce que le défi moral qui est le nôtre, Patrick Cohen, aujourd'hui et pour les années à venir, c'est de ne pas nous diviser d'une part, mais c'est aussi de préparer notre avenir. Ce qu'ils veulent, c'est l'effondrement moral. Ce qu'ils veulent, c'est la contemplation du désastre. Et je ne céderai en rien là-dessus. Ne jouons pas avec les peurs. Et ça justifie de parler d'autres sujets, ce qu'on va faire dans un instant, en parlant en partie de votre projet économique. Un mot encore sur cette question terroriste. Emmanuel Macron, que répondez-vous à ceux qui disent, vous les avez entendus cette semaine, ces derniers jours, et encore hier soir dans le débat, qu'on peut faire plus et mieux, par exemple, en enfermant ou en expulsant les fichiers S les plus dangereux, ou en fermant les frontières ? D'abord, je veux rendre hommage à nos forces de l'ordre. Parce que depuis l'assassinat du père Hamel jusqu'à hier, ils ont déjoué tous les attentats qui étaient en préparation. Ne l'oublions jamais, redisons-le, jusqu'à Marseille la semaine dernière. Donc nous avons des forces de l'ordre, des services de renseignement qui sont remarquables. Et d'autant plus que l'un d'entre eux a été frappé. Les deux propositions que vous évoquez, qui sont portées par plusieurs candidats, on pourrait y rajouter la déchéance de nationalité pour ceux qui reviennent une fois encore, n'ont aucun sens. Les fichiers S, ce sont des fichiers qui sont tenus pour des fins de renseignement. Il y en a environ 20 000 aujourd'hui dans notre pays. Si on les enferme tous ou qu'on reconduit à la frontière la totalité de ceux qu'on pourrait reconduire à condition que quelqu'un les reprenne, on tue en quelque sorte dans l'œuf la finalité même de ces fichiers, qui est de suivre, de prévenir, d'être au cœur justement du renseignement et de la remontée des filières. À Marseille, c'était des fichiers S. Ils ont été suivis par la DGSI, nos forces de renseignement. Ils ont été arrêtés. Et donc, ça a montré l'efficacité. Je serai très prudent sur ce qui s'est passé hier soir, puisque je pense que seul le procureur Mollins peut nous dire la réalité des faits. Je ne veux pas ici les commenter. La fermeture des frontières n'a aucun sens non plus. Dans le cadre des accords de Schengen, nous pouvons procéder à des contrôles aux frontières. Depuis novembre 2015, la France procède à des contrôles aux frontières dans le cadre de Schengen. Et même à l'intérieur des frontières. Et il y a des dizaines de milliers d'individus sensibles qui ont été reconduits, qui ont été appréhendés dans ce cadre-là. Donc, pas de fausse démagogie. La déchéance de nationalité, je me suis suffisamment battu contre à l'époque, si je puis dire, pour vous dire que ça n'a aucun sens. J'entends d'ailleurs que M. Fillon a décidé alors même qu'il était contre maintenant de redevenir pour. C'est de la démagogie. Dans ces moments-là, on ne doit pas céder à la démagogie. Dans ces moments-là, on doit rappeler, mais soyons dignes, comme le président de la République et le gouvernement actuel, qu'on défendra une tolérance zéro, qu'on fera tout pour se battre à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais, de grâce, n'inventons pas un programme de lutte contre le terrorisme dans la nuit. Parce que ça, c'est de la panique, ça c'est de la démagogie, ça n'est pas à la hauteur d'une campagne. Par contre, il y a des choses qu'on peut améliorer, et je me suis engagé sur cela dans le cadre de mon projet. Parlons de vous, Emmanuel Macron, et de votre projet, votre position de favori a fait de vous la cible de beaucoup de critiques. Juste une seconde sur le sujet de la lutte contre le terrorisme, parce qu'il y a deux points importants dans le projet que je porte. Excusez-moi, mais le premier, c'est qu'on peut améliorer les choses en matière de renseignement. Et donc moi, je souhaite aller plus loin, remettre des effectifs, reconstruire le renseignement territorial qui a été détricoté, en particulier par M. Fillon, et mettre en place, et je le ferai dès l'été, une cellule anti-Daesh auprès du président de la République, qui coordonne l'intégralité du renseignement aujourd'hui dispersé. Et la deuxième chose, on le voit bien ces derniers temps, et on va aller de l'avant, c'est une réforme aussi de notre justice, et en particulier de la lutte contre la radicalisation en prison, qui est essentielle dans le cadre de ce que nous vivons. Pardon de vous avoir interrompu. Une critique contre vous, Emmanuel Macron, une critique qui est liée à ce qui précède, c'est votre manque d'expérience. L'Elysée n'est pas un centre de formation, disait Jean-Pierre Raffarin, qui était ici même à votre palace, il y a deux jours, en s'adressant à vous de cette façon. Dans ce contexte-là, j'aurais dit, premièrement, avec le besoin d'expérience, je dirais à Emmanuel, si je le tutoyais, Emmanuel, ton tour viendra, mais aujourd'hui c'est trop tôt. C'est trop tôt, Emmanuel, mais ton tour viendra, dit Jean-Pierre Raffarin. Mais qu'ils respectent les électeurs. Les Françaises et les Français jugeront. Leur tour à eux est peut-être déjà passé. Parce que c'est le tour de l'inefficacité qu'ils ont tant et tant fait tourner. La plupart de celles et ceux dont nous parlons, ça fait 20, 30 ans, qu'ils sont dans la vie politique, qu'ils ont fait tourner la roue, ils sont dans l'alternance entre la droite et la gauche, ils ont fait tant et tant de ministères. On s'est habitué à eux. Quelle est leur expérience ? Celle d'avoir résolu les problèmes de nos concitoyens, ça n'est pas le sentiment qu'ils ont. Celle de s'être accommodé des pratiques d'un monde politique dont nos concitoyens ne veulent plus, je crois que c'est ce que cette campagne a pleinement révélé. J'ai une expérience, ça n'est pas la leur. Celle du secteur privé, celle du service de l'État en tant que fonctionnaire, celle d'un ministre qui aussi, contrairement à un nombre d'entre eux, a su dire non quand il n'était pas d'accord. En prenant ses responsabilités, ses décisions, en démissionnant. J'ai ma cohérence, j'ai mon expérience. Je n'ai pas leur âge, je n'ai jamais fait de mon âge un argument. Ni de mandat politique, ce qui n'est pas banal, ce qui est inédit en France d'avoir un postulant aussi bien placé pour l'élection présidentielle qui n'a jamais été élu auparavant. Mais j'aspire à corriger ce défaut, puisque j'espère pouvoir dans les prochaines semaines corriger ce point. Une critique de gauche à présent, Emmanuel Macron. Votre projet pour l'assurance chômage, c'est un axe fort de votre projet, et particulièrement l'arrêt des indemnités si on refuse plus de deux offres d'emplois décents. Ce qui renvoie à un débat qu'on a déjà eu sous Nicolas Sarkozy, puisque c'est un dispositif qu'il avait déjà introduit. C'est quoi des emplois décents ? Et à quoi ça sert de prendre ce type de mesures ? Ça n'a rien à voir avec ce que proposait Nicolas Sarkozy, parce qu'il faut prendre la réforme de l'assurance chômage dans son intégralité. Ce que je propose, c'est d'abord de sortir d'une assurance chômage pour aller vers un système universel du chômage, comme on l'a fait pour la maladie. Ce ne sont plus les cotisations sociales, salariales qu'ils financeront, mais la CSG, ce qui est un gain de pouvoir d'achat pour tous les travailleurs, fonctionnaires, indépendants et salariés du privé. Derrière, c'est du coup un droit ouvert à tout le monde. Les salariés évidemment, les agriculteurs, les commerçants, les artisans, les entrepreneurs qui aujourd'hui n'ont pas droit au chômage, si un accident de la vie ou un accident économique leur arrive. Maintenant, tout le monde y aura droit. Mais avec ces droits, ce sont de nouveaux devoirs. Et le devoir, c'est évidemment celui qui va avec le contrôle. Comme c'est une prestation universelle, il y a un contrôle légitime. Qui fera ce contrôle ? Les services de l'État, mais de manière... Pôle emploi ou les services de l'État ? Pôle emploi, mais je vais vous expliquer comment. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas à Pôle emploi. Mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système d'assurance où vous êtes indemnisé en fonction de la durée durant laquelle vous avez cotisé. Je sors de cette logique. Et donc, ce que je dis, c'est que vous tombez au chômage dans le contexte et compte tenu de ce nouveau tripartisme, puisque l'État sera maintenant autour de la table avec les partenaires sociaux. Il y a le premier mois un bilan de compétences qui est fait. Par les services de Pôle emploi ou par des prestataires qui contractualisent avec. Si vous avez des offres d'emploi qui correspondent à vos compétences, vous pouvez en refuser deux, mais pas trois. Et donc, ça veut dire les compétences qui sont celles que vous avez par vos diplômes ou votre expérience. Et un emploi, il faudra en définir les règles dès après l'élection. Et la distance géographique de son domicile aussi ? Dans la région. Je ne parle pas de mobilité géographique. La question, c'est quel est l'écart par rapport au dernier salaire, au salaire de référence. Mais le point très important auquel il faut relier tout cela, c'est que je fais dans le même temps une réforme en profondeur de la formation professionnelle. Si le bilan de compétences indique qu'il n'y a pas d'offres d'emploi qui correspondent à vos compétences du moment, l'État investit dans vous et vous reforme pour aller vers des emplois sur lesquels il y a des demandes et il y a des besoins. Aujourd'hui, quand on dépense 100 euros dans la formation continue, 15 euros seulement vont vers les chômeurs. On forme les gens qui sont déjà bien formés dans des emplois stables. Donc c'est une réforme d'organisation en profondeur de notre formation continue que je veux faire ce faisant pour former tous les chômeurs qui ne seraient pas qualifiés. Et derrière, c'est un plan d'investissement. Dans les 50 milliards d'investissements que j'effectue, 15 milliards vont vers les jeunes et les chômeurs de longue durée, quel que soit leur âge. On a aujourd'hui, dans nos chiffres, entre 1,5 et 2 millions de chômeurs de longue durée, dont le problème, c'est le problème de qualification. Et donc le débat n'est pas de maintenir l'assurance chômage telle qu'elle est aujourd'hui parce qu'on ne forme pas ces gens-là et donc ils ne peuvent pas retourner à l'emploi. Le débat n'est pas de réduire la durée d'indemnisation du chômage, qui est un vieux débat qu'on connaît, qui est inefficace. C'est de faire cette réforme complète. Transformation de l'assurance chômage, droits et devoirs, et politique de formation, et investissement dans la formation des chômes. Un problème de qualification, avez-vous dit Emmanuel Macron, et non pas de refus de souscrire à des offres d'emploi, à des emplois non pourvus. Alors il faut mettre tout le monde en responsabilité, c'est pour ça que je veux qu'il y ait ce contrôle, parce qu'il y a toujours des cas d'excès. Parce que si vous l'ouvrez demain plus largement, il peut y en avoir. C'est pas probant, dans ce qui s'est passé en France et dans les exemples étrangers, les retours à l'emploi... Parce qu'on n'a jamais fait. À l'étranger, ça s'est fait, il y a des exemples. La cause est exactement similaire au modèle scandinave, qui marche beaucoup mieux que nous. Le modèle scandinave, vous avez un contrôle. Vous avez un contrôle. Et il faut là-dessus, ce sont des droits et des devoirs. Il faut être responsable. C'est de l'argent public, il y a un contrôle, c'est tout à fait légitime. Mais ce contrôle, il va avec un investissement. Si, dans l'endroit où vous vivez, il n'y a pas d'offre d'essence qui correspond à votre qualification, eh bien, je vous propose, je vous offre une requalification. Parce que le monde dans lequel nous entrons, c'est un monde des compétences et de la qualification. Et donc, c'est fini le temps où à 25 ans, vous êtes formé pour toute la vie. Emmanuel Macron, invité de France Inter, on vous retrouve dans quelques minutes avec les appels, les questions des auditeurs sur les sujets qu'ils souhaitent. Il est 8h35. Il est 8h42. Vous intervenez au 0145 24 7000. Karine nous appelle de Vendée. Bonjour Karine. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour M. Macron. Bonjour. Je vous appelle parce que la semaine dernière, oui, c'est en début de semaine dernière, j'ai reçu un courrier émanant de vos services. Je suis une jeune, jeune entrepreneuse puisqu'il y a trois ans, sortant d'un congé parental, j'ai monté une entreprise, une IRL, qui était un commerce de produits locaux, enfin de producteurs locaux avec lesquels je travaillais. et aujourd'hui, je suis en train de cesser l'activité car trop de charges et je ne peux pas faire face à tout cela. Et ma question était concernant le courrier que j'ai reçu, parce que vous voyez, je m'apprête même à vous écrire n'attendant pas forcément une réponse. Mais vos services, les services d'Emmanuel Macron, c'est quoi Karine ? C'est un courrier qui s'appelle Emmanuel Macron En Marche, qui s'adresse probablement à l'ensemble des commerçants et artisans de France. Et sur ce courrier, en fait, c'est marqué que vous vous engagez, alors je veux que l'administration vous facilite la vie, c'est la raison pour laquelle je fermerai le régime social des indépendants et le remplacerai par un guichet indépendant qui sera adossé au régime général. Il faut savoir, alors moi j'ai découvert ça il y a trois ans parce que je n'étais pas du tout dans la partie avant, que le RSI est une sorte de pire qui oeuvre un peu opaque. On ne sait pas qui est derrière le RSI, on ne sait pas comment fonctionne le RSI. Tout ce qu'on sait c'est qu'il faut, quand on est indépendant, mettre de l'argent de côté pour à un moment donné redonner de l'argent à ce fameux RSI. J'ai travaillé avec des personnes qui ont eu parfois des sommes d'argent à verser qui étaient d'une valeur de 30 000 euros. Karine, pardon, donc votre question porte sur le démantèlement du RSI, pourquoi et comment ? Voilà, comment M. Macron compte s'y prendre et quelle est la solution qu'il propose en face ? Et comment ? Emmanuel Macron. Merci beaucoup et en effet, c'est un courrier que j'ai adressé, je comprends mieux, aux commerçants artisans, aux indépendants. Vous faites partie de ces Françaises et ces Français qui en effet sont gérés dans le régime social des indépendants, le RSI, qui a eu énormément de difficultés de gestion parce qu'il gère beaucoup moins de Françaises et de Français que le régime général et qui a eu des problèmes de retard de paiement pour liquider justement les prestations, des rappels parfois intempestifs avec des vraies difficultés de trésorerie pour celles et ceux qui sont concernés. Ce que je propose, c'est plusieurs choses. La première, c'est en effet de démanteler cette caisse indépendante pour faire un guichet au sein du régime général qui sera beaucoup plus simple et qui vous garantira la même qualité de prestation qu'un salarié au régime général. Avec la préservation de vos avantages, je m'explique. Vous êtes indépendante aujourd'hui, telle que je le comprends, vous payez moins de charges qu'un salarié. Il y a une trentaine de points d'écart. Et donc, je donnerai la possibilité aux indépendants d'avoir une gestion qui est plus harmonieuse et pas les problèmes que vous venez d'évoquer et que je viens de rappeler. Donc, d'être gérée dans le régime général, d'avoir ces 30 points de charges en moins et de pouvoir chaque année choisir entre garder ce régime en quelque sorte allégé pour les indépendants où vous payez moins de charges de manière significative. Vous avez des prestations qui sont un peu moins importantes ou de choisir le régime général. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de vos confrères ou consœurs qui sont dans une situation où, face à la maladie ou autre, ils sont obligés de prendre des régimes additionnels qu'on appelle loi Madeleine qui leur coûtent encore plus cher à ce moment-là que le régime général. Donc, tout ça, il faut le simplifier. Il faut garder les avantages mais il faut vous garantir une qualité de prestation qui n'est pas celle que vous avez aujourd'hui. En plus de cela, dans mon projet, je supprime 6 points de cotisation sociale patronale et un peu plus de 3 points de cotisation sociale salariale lesquels s'additionnent pour un indépendant qui paye à la fois la part du patron et la part de l'employé. Et donc, ça veut dire qu'au-delà des allègements de charges que vous avez aujourd'hui, vous aurez 9 points de charges en moins. Encore un mot sur le volet social de votre projet, Emmanuel Macron. Vous avez fait une annonce il y a quelques semaines qui a suscité le trouble y compris chez ceux qui avaient plutôt de la sympathie pour vos mesures. C'est l'annonce que vous réformeriez rapidement le code du travail par ordonnance. On a entendu ici même Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT s'en inquiéter. Je crois que vous deviez le rencontrer. Vous l'aviez vu ? Je l'ai vu hier. Vous l'avez vu ? Et alors ? Je l'avais vu avant mais je l'ai revu hier. Il y a plusieurs réformes économiques et sociales que je veux conduire. La réforme du droit du travail qui consiste à renvoyer beaucoup plus de régulations, de règles au niveau de l'accord majoritaire d'entreprise et de l'accord majoritaire de branche et de définir dans la loi les grands principes. Ça c'est un premier pilier. Celui-ci, il est mûr. Il a été préparé par le rapport Combrexel qui a été fait maintenant il y a plus de deux ans par des rapports... Qui a servi de matrice à la loi El Combré aussi. Oui. Même si le gouvernement n'est pas allé au bout. Extraordinairement, légèrement. Vous allez aller plus loin. Je veux vraiment changer la logique. Je ne veux pas faire... Ces 15 dernières années de droite et de gauche il y a eu 50 modifications du Code du Travail. Donc moi je ne veux pas faire ça. Je veux faire une réforme simple qui est celle de la démocratie sociale qui consiste à renvoyer beaucoup plus justement de parts à la négociation dans l'entreprise et la branche. Avez-vous rassuré Laurent Berger ? Ça n'est pas à moi de le dire, c'est à lui de vous le dire. Mais sur ce volet-là, il a été écrit, documenté par le rapport Combrexel, par le rapport Barthélémy, par de nombreux travaux. Les travaux y compris pilotés par M. Badinter. Je veux le préparer. Il était d'ailleurs aujourd'hui, ce travail est prêt. Il sera soumis à une concertation rapide si je suis élu dans les premières semaines. Donc il y aura bien une phase de concertation sociale. Mais je veux... C'est obligatoire. Les choses sont plus complexes que ça. Je ne veux pas rentrer dans la technique mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. Mais dans la foulée, je veux qu'on aille vite et que ce soit pris dans l'été. Pourquoi ? Parce que je veux sur ce volet-là qu'on ait l'efficacité maximale et qu'ensuite ça puisse être traduit dans les faits et qu'on ait l'année et demie ou les deux ans qui nécessiteront justement ce dialogue pour avoir les premiers impacts. Ensuite, il y a un deuxième pilier qui est la réforme de l'assurance chômage et de la formation continue qu'on évoquait tout à l'heure. Celui-ci, on prendra le temps de la concertation pendant l'été, du temps législatif à l'automne-hiver et je souhaite qu'il soit voté fin 2017, début 2018. Et puis il y a la troisième réforme importante qui est la retraite où là, il faut qu'il y ait un travail technique de concertation pendant tout le deuxième semestre 2017 pour qu'un texte puisse être déposé dans le premier trimestre 2018 pour aller vers cette réforme par points plus transparente et plus juste. Et pour en savoir plus ? Il y a, si je puis dire, une litanie des temps qui est un peu différente mais j'assume totalement sur certains sujets que je considère comme murs d'aller vite pour être efficace. On va appeler Laurent Berger un peu plus tard. François nous appelle de Montreuil. Bonjour François. Bonjour Patrick Cohen. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur. Donc j'avais une question en termes d'éducation. Je suis prof en fin de fin de nuit et donc hier vous avez parlé d'autonomie des établissements. Alors je voudrais une réponse claire et précise puisque l'autonomie des établissements, alors je voudrais savoir sur pourquoi vous vous appuyez pour dire que ça va faire du bien à part une logique de libéralisation de l'éducation parce que moi je vais vous citer un petit chercheur qui montre bien que le collège qui marche, par exemple l'exemple du collège mais ça marche aussi pour les lycées, le collège qui marche c'est le collège de Ville Royenne où il y a un seul établissement et où il n'y a pas de concurrence entre les deux établissements et on sait que plus d'autonomie ça entraîne et quand on vient de Saint-Saint-Denis on regarde tout de suite avec beaucoup d'inquiétude de la concurrence entre les établissements puisque on va avoir justement chaque établissement qui de chaque côté va chercher à avoir une coloration particulière pour son établissement et au détriment quand on vient de Saint-Saint-Denis on sait que plus de concurrence c'est toujours c'est toujours à notre détriment et juste pour la réponse que je voudrais je ne voudrais pas une réponse comme hier soir où en gros on dit ça ne marche pas très bien donc on ne répond pas à la question parce que ce type d'argumentation c'est exactement celle que nous faisait Nicolas Sarkozy sur la carte scolaire et on sait que généralement quand on a comme seul argument ça ne marche pas très bien donc ça, ça sera mieux il y a deux effets un, c'est inefficace et deux, le peu d'efficacité que ça a c'est juste pour accroître les inégalités et les différences entre les établissements Merci, merci François vous êtes très écouté là-dessus Emmanuel Macron Mais je crois qu'on confond deux notions vous, vous me parlez de la concurrence entre les établissements moi je vous parle d'autonomie ça n'a rien à voir je veux dire aujourd'hui vous me dites ce qui marche bien c'est quand il y a un seul établissement dans une ville moyenne c'est pas une question d'autonomie c'est une question d'avoir plusieurs établissements oui, s'il y a moins de personnes s'il y a moins d'élèves il y a besoin de moins d'établissements Mais si vous donnez des responsabilités aux équipes de direction elles sont en concurrence les unes par rapport aux autres Mais attendez d'abord dans un cadre maintenant on va juste dire deux mots de la situation telle qu'elle vit aujourd'hui il n'y a pas de concurrence aujourd'hui que font les classes moyennes et les classes moyennes supérieures en particulier dans les régions les plus difficiles en particulier en Seine-Saint-Denis dès qu'elles le peuvent on va se parler franchement elles sortent leurs enfants de l'école publique et elles les mettent dans l'école privée sous contrat donc arrêtons d'être hypocrite qui n'est plus républicaine elle est là la vraie concurrence qui fait que quand on a les moyens de sortir ces gamins de l'école publique on les sort donc ouvrons les yeux deux secondes Donc l'autonomie ça apporte quoi ? Moi je veux qu'on réussisse dans l'école publique donc un l'autonomie ça n'est pas le Far West ça n'est pas la concurrence dans l'école publique puisqu'il y aura un cadre donc c'est le ministère de l'éducation nationale qui continuera à dire s'il faut ouvrir une autre école ou pas et donc si on va créer de la concurrence entre des établissements tout simplement parce que la population qui est là le justifiera ça n'a rien à voir avec l'autonomie donc ça ça restera un cadre national qui sera fixé l'autonomie c'est de dire je donne plus de moyens aux chefs d'établissement pour pouvoir recruter des gens qui participent du projet pédagogique je lui donne plus de moyens pour construire justement ce qui va marcher ou pas en Seine-Saint-Denis regardez les chiffres à la rentrée dernière le taux d'absentéisme des professeurs il atteint des chiffres records pourquoi ? parce qu'on va mettre dans les endroits les plus difficiles des enseignants qui ne veulent pas aller là-bas qui n'ont pas choisi leur établissement qui ne sont pas les mieux formés pour le faire ras-le-bol de ce sujet ça c'est le système à la française qui se ment à lui-même donc moi je dis je veux qu'on paye beaucoup mieux les gens qui vont en zone rep et rep plus c'est-à-dire les zones les plus en difficulté qu'on leur donne plus de moyens et qu'on permette à celui qui pilote la communauté pédagogique le directeur d'établissement de recruter dans le cadre des règles nationales donc ce ne sera pas n'importe qui il y aura une liste de gens qui sont éligibles des gens qui ont envie d'y participer l'autonomie c'est la responsabilité et c'est ainsi qu'on sera plus efficace moi je veux de l'excellence et de la réussite dans l'école publique voilà la concurrence elle est là quand il y a du monde et la vraie concurrence elle est avec l'école privée aujourd'hui donc réussissons dans l'école publique Emmanuel Macron on va marquer une pause avant d'accueillir Augustin Trapenard il est 9h-5 sur Inter je n'oublie pas je n'oublie pas la chronique tout à l'heure de Bernard Guetta qui parlait d'ambiguïté de votre ambiguïté Emmanuel Macron à propos de la Syrie et de l'ordre de priorité dans les combats contre Bachar el-Assad contre Daesh je ne suis pas ambigu mais on n'est peut-être pas d'accord c'est différent vous avez une minute la priorité des priorités pour nous en Syrie c'est l'éradication de Daesh et des groupes terroristes islamistes pourquoi ? parce que qui fomente les attentats ce sont les gens qui sont à Raqqa et ailleurs donc c'est la priorité des priorités je l'assume et je ne fais pas un préalable à des coopérations internationales pour éradiquer le terrorisme la destitution de Bachar el-Assad c'est un désaccord la France l'a fait à un moment donné ça a été un désaccord en particulier pour coopérer avec certains états membres donc je le dis très clairement pour moi c'est la priorité et Bachar el-Assad n'est pas un élément de la solution de la crise en Syrie deuxième point Bachar el-Assad utilisant des armes chimiques c'est intolérable ça n'est pas conforme à nos valeurs pas conforme aux droits internationaux pas conforme aux engagements de 2013 je suis donc favorable si possible dans un cadre multilatéral négocié sinon dans le cadre d'une coordination avec quelques autres états pour intervenir et détruire par des frappes ciblées les stockages d'armes chimiques en Syrie j'assume totalement troisième point je suis contre le fait d'attaquer Bachar el-Assad militairement et de le destituer militairement parce qu'à ce moment là on irait vers un état failli on referait la bêtise irakienne ou libyenne qui consiste sans feuille de route diplomatique à essayer de régler un problème sur le strict plan militaire et donc j'assume de dire que pour moi la sortie de crise en Syrie elle passera par une négociation inclusive où toutes les parties sont autour de la table où les états arabes sont autour de la table où l'Europe et l'ONU y sont et qui permettent de construire avec les représentants de Bachar el-Assad une transition et un changement de régime les exclamations ou les grommellements étaient de Bernard Guetta et les réponses du candidat Emmanuel Macron on n'est pas aujourd'hui totalement dans un état failli on n'est pas dans la situation de la Libye aujourd'hui ou de l'Irak hier mais c'est pire vous avez un régime autoritaire vous avez un régime autoritaire qui est l'ennemi de son peuple mais je tiens à le dire ici parce qu'à chaque fois qu'on a créé l'anomie dans un pays en éradiquant un dictateur ou un régime autoritaire pardon cher François de Morel je vais vous laisser la parole et bien on a fait pire que mieux voilà donc c'est ça ma feuille de route je crois qu'elle est claire on peut avoir des désaccords mais elle est claire voilà bonjour Augustin Trapenard salut Patrick Boomerang avec